Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour. Donc aujourd'hui on est là pour parler de SIDE, que certains connaissent peut-être aussi sous l'onde Ouislash. Je vais juste brièvement introduire et après je laisserai Pierre continuer. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, SIDE c'est une plateforme qui permet à des étudiants et des jeunes diplômés de trouver des missions via cette plateforme qui sont proposées par des entreprises, enfin il y a tout type de missions, c'est une boîte française créée en 2015, arrête-moi si je me trompe, et qui notamment a levé en octobre 2016 et commence à s'internationaliser. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur comment tu as eu l'idée de, enfin, comment la boîte a été créée, etc. Bonjour à tous, alors j'ai 25 ans, donc je suis assez jeune comme vous, et d'ailleurs j'étais à votre place il y a 3 ans, j'ai pas fait le wagon exactement, j'ai fait une version particulière du wagon qui s'appelle le Surf Camp. Donc le Surf Camp c'est le wagon avec du surf, en plus court, donc un format intéressant aussi, et notre histoire chez Side commence un peu de là, parce que personnellement j'ai fait des études de commerce, je suis diplômé d'HEC et après mon année de césure, j'ai fait le wagon parce que je voulais apprendre à coder et je savais que c'était un truc qui me plaisait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dans le code en rencontrant toute l'équipe du wagon, qui c'était deux semaines super cool dans le sud de la France, où on alliait du coup le surf et le code. Et ensuite, en dernière année d'études, j'étais à HEC dans un cursus qui était en parallèle en partenariat avec 42, et c'est là où avec deux autres amis d'HEC et une personne qu'on a rencontrée à 42 qui est devenue un super pote, on a commencé à faire du freelance ensemble, et on avait des projets à droite à gauche, on a organisé un hackathon, et à l'issue de ce hackathon, il y a quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit j'adore ce que vous faites, vous avez l'air d'être une bonne équipe, et j'aimerais que vous continuez à travailler ensemble. Et en fait, cette personne-là nous a proposé de faire une Presta, de créer une application mobile, et à ce moment-là j'étais un des devs de l'équipe, ce qui paraît bizarre aujourd'hui, ce qui fera rire toute l'équipe devs de G-Side. Mais à l'issue, durant nos dernières années, on a fait cette Presta, on était tous les quatre. Un de mes cofondateurs, qui avait fait HEC aussi, était plus dans le design, donc lui il s'occupait de la partie création des maquettes, création de produits, et un de mes autres cofondateurs, CHEC, faisait plutôt la gestion de projet, et donc on était tous les quatre, on a créé cette application, et c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé tous les jours à travailler beaucoup, et à gagner pas mal d'argent pour ça, et c'est comme ça qu'on a bootstrapé Side. Donc vous voyez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'apprendre, ça peut vous permettre, premièrement, de rencontrer vos cofondateurs, parce que ça vous permet de tester sur une Presta, par exemple, comment vous pouvez travailler ensemble, et si vous vous entendez bien, et si vous êtes complémentaires, et en plus ça peut vous permettre de financer aussi le début de votre boîte, et c'est ce qui s'est passé pour nous, puisqu'en fait, pendant toute la dernière année, on a donc enchaîné des Presta, on a fait cette grosse Presta à la fin, qui était donc de créer une application mobile pour un client qu'on a vendu, après on a été diplômés, et puis on s'est dit que ce qu'on avait vécu, c'était super, parce qu'en fait on avait réussi à travailler de manière indépendante, ensemble, avec un quotidien qui était très sympa, et gagner bien sa vie. Et donc on arrivait à la fin de nos études, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on rejoint une boîte, ou est-ce qu'on continue à être freelance, et on part dans le sud de la France, et on loue une maison, et on dit un freelance, ouais, pourquoi pas, et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de monter une boîte ensemble et lancer quelque chose autour de ça, et on a choisi du coup cette voie-là, c'était pas forcément la voie de la facilité, mais en tout cas je ne regrette pas aujourd'hui. Et donc c'est aussi comme ça qu'est né Side, puisqu'en fait, l'expérience que nous on a vécu, c'était une expérience d'étudiants qui ont travaillé en tant qu'indépendants pour une entreprise cliente, et ce qu'on a voulu faire, c'était la même chose, mais pour le plus d'étudiants possible. Donc, cette histoire est vraiment à la base de Side, on a beaucoup itéré ensuite dessus, mais la volonté d'offrir une façon très simple de travailler en parallèle de ses études, à n'importe quel étudiant, à partir de notre propre histoire, c'est de là que tout a commencé. Et donc, aujourd'hui, Side, notre ambition c'est de révolutionner la manière dont les gens travaillent en offrant une alternative, en leur permettant de travailler de manière très simple, de manière flexible, ponctuelle, en parallèle de leurs études, ou quand ils sont en transition entre deux jobs, par exemple. Et c'est notre ambition, du côté de ceux qui travaillent, mais aussi du côté des entreprises, c'est de permettre d'avoir accès à une main d'oeuvre flexible, ponctuelle, de qualité, à la demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, puisque avant, les entreprises étaient organisées de manière très cadrée, où il y avait une équipe qui était fixée, avec un nombre d'employés fixé, et très peu de recours à des mains d'oeuvre flexibles à côté. Et progressivement, il y a de plus en plus de gens qui sont indépendants et qui veulent travailler de manière flexible. Et donc, il y a un grand shift qui est en train de s'opérer entre cette structure d'entreprise très rigide, et une structure qui est plus hybride, entre une core team et des freelances qui entourent l'équipe. Et donc, nous, notre ambition, c'est ça, c'est de créer un cloud de main d'oeuvre qualifiée, autour de toutes les entreprises, et autour de toutes les équipes qui composent nos entreprises de clients. Et vu que là, on est tous plus ou moins étudiants au wagon, moi personnellement, je suis aussi étudiante, et comment est-ce que ça se passe pour devenir CIDR ? Comment est-ce que tu deviens CIDR, le procession ? Alors, pour devenir CIDR, en fait, on a essayé de faire en sorte que ce soit extrêmement simple. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme, et on n'a pas dépensé un seul euro pour avoir 15 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Et ça, c'est grâce à l'expérience qu'on offre, qui est très simple, c'est grâce aux soins aussi qu'on a pour chaque étudiant qui s'inscrit et qui veut travailler, via le support, mais il y a aussi l'accompagnement qu'on offre. Donc c'est très simple, il suffit de s'inscrire sur site.co, et ensuite, il faut avoir le statut d'auto-entrepreneur qui est le statut de freelance en France. Donc pour ça, on a un tutoriel et une FAQ qui est très détaillée, et nous, on est là en support pour vous accompagner. Et dans le processus d'onboarding, il y a un appel, qui est une sorte de mini-interview qui vous permet aussi de poser vos questions, enfin, qui permet à n'importe qui de poser ses questions sur SIDE et sur la manière de travailler, et qui nous permet aussi de qualifier chaque personne et d'en savoir plus sur le profil de chaque personne, donc de récupérer des informations qui sont importantes pour nous. Et ensuite, il y a une autre chose qui est très importante qu'on a mise en place, et qui est aussi très belle du point de vue de l'impact social que ça peut avoir, c'est qu'on a un système, une brique de formation et de test, parce qu'en fait, l'expérience sur SIDE est une expérience qui est gamifiée. Donc ça veut dire que pour postuler à une mission événementielle, il faut avoir un badge événementiel. Et donc pour avoir un badge événementiel, il faut débloquer ce badge en passant une formation et un test. Donc c'est un moyen pour nous de savoir qui est capable de faire quoi, via une formation qu'on a mise en place. Donc l'expérience, c'est ça, c'est s'inscrire, passer une interview, prendre le statut d'entrepreneur et commencer à débloquer des badges pour pouvoir commencer à travailler. Et du coup, c'est ce côté un peu gamification et en tout cas le fait d'avoir une assurance sur les qualifications des SIDE qui vous différencie des autres plateformes de job étudiant, crème de la crème ou des juniors entreprises, etc. C'est ça la grosse différence ? Il y a plusieurs choses qui nous différencient. Mais disons que quand on regarde, nous ce qu'on s'en aperçut, c'est que les étudiants, c'est une population qui est disponible, qui a du temps, une population qui est qualifiée, puisqu'il y a l'école qui a qualifié cette population-là. Et c'est une population qui a besoin d'argent. Et malgré cela, il y a assez peu d'étudiants qui travaillent. Certains étudiants donnent des cours, mais autrement, c'est une population qui pourrait travailler si elle le pouvait et si elle avait un accès plus facile au travail. Et en fait, grâce à notre message, le care qui est très important pour nous et qu'on offre à chaque étudiant, et l'expérience ultra facile de trouver un job à faire en parallèle de ses études, on facilite tellement l'expérience que sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étudiants que dans les JE ou chez certains de nos concurrents. Après, par rapport à Crème de la Crème particulièrement, on n'a pas le même positionnement en termes de job, puisque eux sont plus sur un positionnement de freelance pur, en design, même en business, en études de marché. Nous, c'est plus guidé. On cherche plus à l'événementiel, par exemple, ils ne font pas les choses comme ça. Donc les catégories de job qu'on traite aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ce qu'eux ils font. Et justement, il y a un système aussi de catégorisation, entre guillemets, pour pouvoir faire telle mission, il faut avoir le badge correspondant. Oui, c'est ça. Très bien. Pour parler un peu plus de SIDE en elle-même, vous avez changé de nom en fin 2016, enfin septembre 2016, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et pourquoi SIDE ? Oui. Alors, au début de l'année, là, on est allé à Londres, parce qu'en fait, on a levé des fonds avant et on est une entreprise qui a envie d'aller très vite. Et le marché londonien, c'est un marché qui est aussi très intéressant pour nous. Et du coup, on est arrivé à Londres. Et moi, je suis arrivé à Londres en parlant de Whistlash et tout ça. Et les Anglais, je savais que... Enfin, j'ai appris par la force des choses que les Anglais ne disent pas vraiment les choses franco. mais je sais maintenant lire dans leur regard qu'il y a un truc qui cloche. Parce que je savais que Whistlash, à chaque fois, les gens me disaient, mais Whistlash, c'est bizarre quand même. Et puis après, j'ai quand même des gens assez proches qui m'ont dit, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais Whistlash, c'est chelou ici. Ah oui, pourquoi Whistlash ? Parce qu'en fait, on s'appelait Whistlash parce qu'on était, oui, la communauté de slasheurs. Et les slasheurs, c'est des gens qui slashe entre les jobs, qui sont hôtes, qui font du support client, slash, designer, slash, c'est ça. Et en fait, un slasheur en Angleterre, c'est... Enfin, un slasheur movie, par exemple, c'est un film gore avec un mec qui coupe des têtes. Donc quand on disait, on vous envoie des slasheurs, ça faisait des mecs avec des... On va donner des mecs avec des machettes qui vont... Donc en fait, ce n'était pas un bon message. Et slash, ça veut aussi dire lapisse. Et c'est aussi une catégorie de porno gore. Et oui, oui, ça veut aussi dire lapisse. Donc il y avait un combo Whistlash qui était pisse-pisse. Et ça, personne ne te l'a dit quand tu étais en Angleterre. Tout le monde disait juste que c'est bizarre. Et surtout que je sais qu'on close notre tour de financement. Et là, j'ai mon investisseur. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que nos investisseurs, on a un investisseur anglais, on a un investisseur allemand et deux investisseurs français. Et dans les investisseurs anglais, le partenaire est italien, l'autre partenaire est américain et les deux autres partenaires sont américains. Et du coup, en fait, c'est un truc qui est purement british. Et du coup, il me dit, j'ai dit hier que j'avais investi dans 8 bytes, ça s'appelait Whistlash. Il m'a dit, j'ai un mec qui m'a dit, mais tu sais que Slash, ça veut dire Lapis, je pense qu'il faut qu'on change de nom. Et je lui ai dit, mais non, pas du tout, on s'en fout, regarde Nike. Et là, j'ai eu le premier signe du marché anglais sur notre nom. Après, on a essayé de résister. Et en fait, ça ne passait pas. C'était too much. Il y avait trop de... C'était marrant parce que c'est comme si on l'avait vraiment fait exprès. Je pense que ce n'est pas possible d'avoir autant de connotations pourries sur un nom que Whistlash. Et donc ça, c'était une petite mésaventure qui était quand même assez particulière. Parce qu'en fait, il faut changer de nom au milieu de... Enfin, ce n'était pas trop prévu. Donc il faut faire un nouveau logo, il faut trouver le nom. Ce n'est pas facile de trouver un nom. Trouver l'adresse... Nous, on a un site.co. Donc on a un peu galéré pour faire ça. Mais voilà, maintenant, c'est... Enfin, comme quoi, il faut quand même faire attention aux connotations à l'étranger alors qu'on n'avait pas du tout idée que Whistlash pouvait poser problème. Et justement, pour continuer sur l'étranger, vous avez d'autres pays en ligne de mire où vous voulez partir après ? Ou pour l'instant, vous vous concentrez vraiment sur l'Angleterre et s'implanter là-bas ? Oui, bien sûr, on aimerait devenir une entreprise globale et se développer dans le plus de pays possibles. Mais pour l'instant, la France et l'Angleterre sont deux pays qui sont très importants. Stratégiquement, l'Angleterre, pour nous, c'était important parce que, à part ces petits problèmes de nom, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait une différence quand même d'exigence entre Paris et Londres. En termes produits, en termes d'exigence pure du service et du message, les Anglais sont beaucoup plus exigeants. Et donc, comme on veut créer un leader mondial, on s'est dit qu'on voulait, ou déjà européen, on voulait se mettre au meilleur niveau et on s'est dit que le meilleur niveau, ça allait être Londres. Et donc, c'est notre pays, en fait, lead en termes de produits. C'est les retours du marché à Londres qui dictent, en fait, comment est-ce qu'on design notre produit. Et donc, on se dit que Londres lead et le reste suit. Et du coup, vous avez ouvert des locaux à Londres ? Oui, je vis à Londres. On est 25 dans l'équipe. On a toute une équipe produit à Paris. Donc, on est 20 ici à Paris et on est 5 à Londres. Et là, on va recruter 3-4 personnes dans les semaines qui viennent à Londres. Donc, on se développe bien. Mais dans deux pays, pour nous, c'est ce qui va rester dans l'année là. Et puis, après, on verra. Et justement, tu parlais de la levée de fonds. Vous avez levé 1,3 million en octobre 2016. C'est assez impressionnant quand on sait que la boîte a été créée en 2015 de lever si tôt. Est-ce que vous avez, entre guillemets, d'autres levées ou d'autres perspectives à plus ou moins court terme dans ce sens-là aussi ? Oui, bien sûr. Complètement. Oui, puisque notre activité croit vite. Et on a envie de, enfin, ouais, on continue à se développer. Donc, on rentre dans des cycles de financement finalement assez classiques d'une startup. Mais c'est vrai qu'on est parti sur un site qui était bien de 1,3 million. Et puis, voilà, on a envie de continuer notre aventure. Donc, cette année, je pense qu'on va relever un nouveau tour. Et continuer à permettre aux wagons, pendant certains événements, d'avoir recours à des siders ou à des gens du wagon de devenir sider aussi. Oui, avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans le public. Je sais que Nicolas en avait une tout à l'heure. Je ne sais pas s'il l'a toujours. Alors, la façon dont Side fonctionne, c'est que Side n'est pas une job board. Donc, ce n'est pas simplement un endroit où on trouve des jobs et où on est mis en relation avec l'entreprise. On se fait aussi payer via Side. Donc, l'expérience va de trouver un job, à être mis en relation avec la bonne personne dans l'entreprise, aller travailler, déclarer ses heures et se faire payer. Et donc, notre modèle, c'est de prendre 20% sur la rémunération du side-heure. Alors, ça, c'est en termes de design produit. En fait, l'un de nos avantages, c'est d'être extrêmement facile d'utilisation pour les siders et pour les entreprises. Donc, c'est comme toutes les marketplaces. Forcément, c'est possible de contourner la plateforme. Mais la plupart de nos missions sont à plus de deux side-heures. Donc, deux, trois, quatre, cinq certaines entreprises qui travaillent constamment avec une vingtaine de personnes. Et notre produit, du côté des entreprises, c'est un produit qui les aide à gérer les side-heures, en trouver de nouveaux, mais aussi à toute la partie administrative, paiement. Donc, avoir toutes les factures au même endroit, pouvoir payer en un clic, pouvoir retravailler avec des side-heures facilement. Et donc, ça, c'est un ensemble de features qu'on est en train de développer encore de plus en plus aujourd'hui, qui fait que du point de vue de la convenience, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on gère toute cette activité, ça devient beaucoup plus facile de passer par la plateforme que de le faire directement sans nous. Pour l'activité que vous avez, au niveau de la récurrence, qu'est-ce qui est le plus critique pour vous, la récurrence des entreprises qui redemandent des missions, ou plutôt la récurrence des side-heures qui redemandent des missions, et comment vous incentivez ça ? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est important que les entreprises, quand elles nous ont utilisé une fois, elles reviennent, et qu'elles nous utilisent sur le long terme. Après, ça, c'est sur notre positionnement, quand on fait de l'événementiel, ou du support client, de la logistique, de la vente, on s'adresse à des entreprises qui ont des besoins, qui sont récurrents. Donc ça, c'est une stratégie en sales, tout simplement, c'est de s'adresser aux entreprises qui ont des besoins récurrents. Ensuite, on a tout un système, c'est une structuration de sales classique, donc on recontacte les entreprises, on s'assure que l'expérience se passe bien, et peut-être que le wagon, le prochain événement, réutilisera des side-heures, et du coup, par exemple, on s'assurera que ce sera le cas. Et donc, on s'assure que les entreprises restent avec nous. Et du côté des side-heures, il y a une partie gamifiée, donc sur la qualification, mais aussi sur la montée en compétence et sur l'expérience sur la plateforme, avec des badges stars, des badges super stars, qui, en fait, incentive à vouloir rester, travailler plus et débloquer de nouveaux statuts. Et donc, c'est comme ça qu'on fait ça. Et puis après, c'est tout simplement en notifiant, et quand tu es étudiant et que tu reçois une notif qui te dit que tu peux travailler demain et que tu es libre demain, c'est une bonne façon de garder les side-heures dans la boucle. J'ai une question. Généralement, du coup, quand une entreprise propose une mission via side, c'est quoi le délai avant d'avoir les side-heures dispo et de pouvoir, enfin, le délai minimum, entre guillemets, pour effectuer la mission en question ? C'est quelques heures. Disons que notre record, ça doit être 30 minutes. Et encore aujourd'hui, c'est 10 minutes, je crois, parce que c'est possible de retravailler avec un side-heures facilement. Et donc, à ce moment-là, c'est extrêmement rapide. Mais, ouais, quelques heures. Donc, ça, c'est la facilité avec laquelle, en fait, c'est toute la logistique de l'information. Je poste, on notifie la base de side-heures, des side-heures qui pourraient être intéressés, ils postulent, on sélectionne, et c'est ce truc-là qui est super bien fait, quoi, et qui est très rapide. D'où le fait que les entreprises repassent par la plateforme ensuite, n'a pas trop d'intérêt à... Oui, complètement. Est-ce que vous avez un algorithme pour affecter les meilleures conditions ? Est-ce que c'est normal ? Oui, on a un algorithme pour certains types de missions. Parce que, en fait, pour certains types de missions, c'est possible. Pour d'autres, c'est progressivement possible. Mais pas tout de suite. Parce que les humains sont des humains, et c'est assez difficile de savoir si un profil colle comme ça et de le faire matcher directement. on a un fonctionnement qui est plus précis que ça, puisqu'on a une sélection qui se fait à la main, et au cœur de notre système, on utilise des side-heures. Donc, on prend des side-heures, on les forme à sélectionner les bonnes personnes, et ensuite, ce sont ces side-heures-là qui font la sélection de certaines missions pour nous. Donc, ce qui fait qu'on a une sélection qui n'est pas uniquement algorithmique, mais une sélection qui est aussi faite à la main. Et donc, c'est dans la manière dont, quand on parle à une entreprise, on lui dit vraiment qu'on sélectionne la personne pour elle. Ce n'est pas uniquement d'aller toucher dans notre base les personnes qui ont déjà eu une expérience dans l'événementiel, mais on est capable de répondre vraiment aux demandes les plus précises, parce qu'on a ce fonctionnement-là. Après, pour des missions plus standards, on a un algorithme et un robot qui sélectionne automatiquement les meilleurs profils, basés sur l'âge, l'expérience passée, les ratings passés, etc. Donc, pour le moment, c'est les deux. Il y a beaucoup de difficultés, comme dans toutes les expériences. Autrement, ce ne serait pas très marrant. Mais... La plus grosse difficulté, c'est... Je pense que la plus grosse difficulté, c'est sur... C'est sur... C'est sur la rapidité avec laquelle tu veux croître. C'est ce qu'on appelle le scale, quand les entreprises disent qu'il faut scaler, il faut scaler, il faut scaler. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, il faut scaler ? C'est que, en fait, dans ton entreprise, si tu veux aller à l'étranger, il faut que tu arrives à comprendre ce que ça veut dire du point de vue de l'infrastructure. Et en fait, tu vas dire, on ouvre un pays, ça veut dire qu'il faut que tu traduisses ton site, et ça veut dire qu'à chaque fois que tu crées une nouvelle feature, tu processes la traduction. Il faut que tu aies une personne là-bas, une personne là-bas qui développe l'activité, et donc du coup, du point de vue du management, il faut que tu t'assures que tu aies une coordination entre les deux pays. En fait, il faut prendre en compte tous ces détails. Pareil, quand on a levé de l'argent, et ensuite, on a eu une super équipe produit, on a recruté 7, 8 développeurs. En fait, quand tu recrutes 7, 8 développeurs, après, il y a un goût d'étranglement qui se crée au niveau de la création des features en design, par exemple. Qui crée les maquettes, il y a la logistique des maquettes, ensuite, il faut que ce soit bien implémenté, etc. Et donc, en fait, il faut réussir à avoir de la visibilité sur ce qu'on veut faire pour pouvoir ensuite aussi prévoir toute l'infrastructure qui n'est pas forcément évidente qui va avec. Ça, c'est la grande difficulté pour les entreprises qui se développent vite, en fait. C'est-à-dire que si demain, on recrute 60 personnes, ça ne va pas être aussi simple que de recruter 60 personnes et tout le monde va travailler ensemble très bien, en fait. Et donc, il faut créer l'organisation et l'infrastructure qui correspondent. Ça, c'est assez difficile. Au niveau des valeurs d'entreprise, notamment au niveau du recrutement, c'est une thématique sur laquelle vous avez commencé à réfléchir ou vous êtes encore en recrutement sauvage, on a besoin de beaucoup de RH, on vient de lever de l'argent et qui nous aide, nous suivra. Non, non, pas du tout. Je déconseille cette stratégie de recrutement. Il faut faire très attention dans le recrutement. L'objectif, c'est de créer une équipe. On aime beaucoup France 98. Et c'est de créer une équipe qui se rassemble autour de valeurs et qui a envie que des entreprises, que des nouvelles personnes rejoignent l'équipe mais qui correspondent à la même vision, à la même envie de faire. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et le truc qui est fondamental chez Side, c'est vraiment le fait de vouloir résoudre des problèmes complexes et de vouloir vivre une expérience entrepreneuriale assez intense. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, des entrepreneurs plus intenses que d'autres, des entreprises qui ont plus d'ambition que d'autres. Nous, on a décidé de la jouer ambitieuse et intense. Et donc, ça veut dire que il faut aller vite et il faut résoudre des problèmes complexes. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de travail mais aussi, c'est une ambiance qui est très sympa. Mais disons qu'il faut savoir définir certains points de culture. Et donc, dans nos valeurs, on a ce côté qu'on appelle conquistador où vraiment, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller fort. Il y a le care qui est très important, qui est le soin qu'on apporte aux entreprises mais aussi et surtout à ceux qui travaillent. Donc, d'être toujours là pour eux de répondre à leurs questions. On a une valeur qui est in love with the missions. Donc, ça signifie que chaque personne qui rentre chez Side doit faire une mission Side et on doit vraiment comprendre la vision. On ne doit pas arriver là et se dire, en fait, je pourrais être dans n'importe quelle autre boîte et ce serait pareil. Il faut aimer ce qu'on est en train de faire. Et ça, on le vérifie vraiment. Donc, en fait, c'est des points de cohésion qui sont super importants dans l'équipe pour que tout le monde fitte et tout le monde se retrouve autour de ça. Autrement, c'est très compliqué. Il y a trop d'éléments qui vont être discordants dans l'équipe et c'est difficile de croître ensemble. Moi, j'ai peut-être une autre question pour ceux dans la salle qui pensent créer leur boîte. Tu disais que tu as créé ça avec trois potes d'HEC et un copain de 42 que vous avez rencontré pendant votre majeur. Est-ce que c'est tendu de créer ça avec des potes ? Comment ça se passe ? Des moments de tension ? Des difficultés, justement ? Je pense que c'est ultra tendu, mais je pense qu'on a de la chance parce qu'on est très complémentaires. Mais je ne le recommande pas à des potes qui font la même chose et qui ne vont pas se répartir les rôles ultra précisément. Depuis le début, on sait très bien ce que chacun fait. est-ce que c'est sain de parler de choses entre nous et de manière très cache. Mais il faut faire très attention dès le départ que chacun ait bien son truc et que ça soit bien délimité. Parce qu'autrement, si c'est trois copains d'HEC qui lancent leur boîte et on fait un peu tous la même chose, on fait un peu tous le fundraising, on fait un peu tous de produits, c'est sûr que ça n'a pas marché. En tout cas, c'est compliqué. Est-ce que vous avez eu des missions un peu originales auxquelles vous n'attendiez pas de la part des entreprises ? Peut-être des missions aussi que vous avez dû refuser ou qui sortaient du cadre ? On travaille toujours régulièrement avec Agricool, que vous connaissez sûrement, depuis très longtemps. Les missions de mesurer les fraises, compter les fraises, compter les feuilles de fraises, planter les plantes fraisiers, je ne sais pas quoi. Ça, je n'avais pas prévu. Ce n'était pas le truc que je me suis dit. Il y a un badge pour les spécialistes en frais. Il y a un badge fraise. Ça, c'est une mission assez spéciale. Après, on essaye aujourd'hui de maîtriser quand même ce que les entreprises demandent. donc, il y a des missions un peu particulières. Il y a des mannequins cabine pour des sous-vêtements, il y a des mannequins pieds pour des chaussures, des testeurs. Au début, il y avait un truc, c'était guide pour des enterrements de vie de garçon. Et ça, j'ai toujours trouvé ça chelou. Et du coup, je ne sais pas, ce n'était pas trop notre truc. C'est genre, est-ce que vous pourriez nous trouver une fille bien foutue ? Est-ce que vous êtes très strict ? Chaque entreprise fait un commentaire sur les ciders après. Est-ce que, à partir de quel moment, vous vous dites, tel cider a fait trois missions ou il n'a pas eu un bon commentaire. Est-ce que vous le virez de la plateforme ou pas ? Oui, on a une politique qui est assez stricte de ce point de vue-là. On essaie d'être juste. Mais bon, tout ce qui est no show et gros retard et tout ce truc-là, c'est quand même ce qui fait la qualité de side, c'est la fiabilité des gens qu'on envoie. Donc, pour ça, il faut qu'on soit très strict. Donc, c'est pas, quand on a la chance d'être sélectionné sur une mission side, c'est pas pour ne pas y aller. Et donc, ça, c'est rédhibitoire. Après, il y a d'autres feedbacks qui se discutent et on prend ça aussi comme un feedback d'entreprise et parfois, c'est de notre faute et on se met toujours en question quand il y a un mobile feedback. Donc, on ne critique pas l'entreprise ou le side-order en premier. mais aujourd'hui, la politique, c'est un no-show où quelqu'un qui est très en retard ou quelqu'un qui ne correspond pas du tout au job et qui se comporte mal sort de la plateforme. Juste du coup, note, pas note, comment vous notez les retours ? Comment vous évaluez les retours ? De deux façons, de manière qualitative qualitative et quantitative. quantitative par une note sur cinq et qualitative avec un commentaire qui est lié à la note sur cinq. Qui ensuite permet au side-order d'avoir une moyenne qui lui permet d'accéder à d'autres missions si jamais la moyenne est bonne. et le retour nous permet d'afficher sur son profil et de donner confiance aux entreprises qui vont ensuite le prendre pour voir que le retour a été bon sur une expérience précédente. Et après, c'est vrai que c'est aussi pour nous pour savoir comment ça s'est passé et avoir un retour plutôt calide de ce que les deux côtés ont pensé. Mais aujourd'hui, sur cinq, on est à 4,9 sur cinq de ce que les ciders pensent des entreprises en moyenne et on est à 4,8 sur ce que les entreprises pensent des ciders. Donc, c'est un bon taux de satisfaction. Ça, c'est la preuve qu'il y a un bon match entre les deux. J'ai une question. Il y a tout un débat en ce moment sur l'évolution du monde du travail et potentiellement la fin du salariat. Ce n'est pas pour tout de suite, je pense. J'ai deux questions. La première, c'est que je voulais savoir si tu avais un avis là-dessus, ce que tu en pensais. Et la deuxième, c'est est-ce que ça a été un choix dès le début de se concentrer sur les étudiants ? Et si oui, est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que c'était pour sortir un petit peu de ce débat et de ne pas être taxé de mettre à risque le salariat et donc la sécurité sociale, la retraite, etc. C'est une bonne question. Sur l'évolution du travail, je pense qu'il y a un grand fantasme sur la fin du salariat. En réalité, les entreprises ont toujours besoin d'une équipe core qui développe le produit, qui développe la boîte. C'est sûr. en revanche, il va y avoir une vague d'externalisation et d'outsource envers des freelances ou des entreprises qui outsource de plus en plus importante. Ça, c'est indéniable. Et donc nous, ce que je disais au début, on veut vraiment accompagner cette transition entre une certaine rigidité dans la taille des boîtes et le fait de pouvoir très facilement avoir une main-d'oeuvre variable qui vient correspondre tout à fait au cycle d'une entreprise. L'entreprise, elle ne croit pas comme ça. Elle croit comme ça ou alors ça fluctue. Et donc, il y a des besoins en main-d'oeuvre qui correspondent à ça. Et que nous, auxquels on a donc envie de répondre. Et ensuite, pour la deuxième question, oui, clairement, parce que on n'a pas du tout envie de précariser le travail. Et on sait qu'il y a un risque de précarisation du travail. Quand on fait travailler des étudiants, ce n'est pas de l'exploitation des étudiants. Les étudiants sont protégés par leur mutuelle encore. Donc ça, c'est un accompagnement qui est intéressant. Après, ils ont le statut d'entrepreneur et nous, on a développé avec AXA une assurance qui couvre en responsabilité civile professionnelle tous les siders pendant leur mission. Donc, en fait, quand je parle du care comme l'une de nos valeurs, c'est quelque chose qu'on essaie de refléter aussi dans notre service. Et c'est là aussi quelque chose qui est fondamental dans ce qui va se passer dans les prochaines années d'après nous, c'est que les plateformes vont avoir un rôle qui est super important dans le fait de pouvoir centraliser de la donnée et centraliser de la protection. Parce que nous, aujourd'hui, on offre une assurance en responsabilité civile professionnelle et demain, on pourrait offrir d'autres types de protections à la demande parce qu'on est une plateforme. En fait, on contractualise avec AXA et ensuite, chaque personne qui passe par la plateforme peut avoir accès à une protection on demand en fonction de son activité sur la plateforme. Ça, c'est impossible à faire sans une plateforme. Si vous êtes indépendant et vous voulez vous assurer en responsabilité civile professionnelle, vous êtes obligé d'avoir un contrat de trois mois, par exemple. Vous êtes obligé de signer un contrat de trois mois et vous allez devoir le payer pronte et c'est complètement différent que ce que nous, on offre. Nous, on offre l'assurance et vous n'avez pas besoin de la payer et c'est à la demande. Une fois que vous travaillez, cinq heures, vous arrêtez de travailler et il n'y a plus ça. Donc ça, c'est fondamental dans l'évolution qui est en train de se produire et donc dans le rôle que nous, on voit aussi pour nous qui a un rôle de bundler à d'ajouter à ce qu'on est en train de créer la partie protection qui est très importante puisque ce n'est pas parce qu'on travaille sur site qu'on doit travailler en étant précaire, on doit être protégé et le plus on peut ajouter davantage sociaux au fait d'être sur site le mieux ça. Une deuxième question par rapport à est-ce que il y aurait éventuellement des concurrents par exemple aux Etats-Unis ou est-ce qu'il y a des modèles ou des choses qui vous ont inspiré par rapport aux modèles de votre entreprise et deuxième question justement par rapport aux Etats-Unis et quelle serait selon vous la spécificité de l'écosystème français ou on va dire européen peut-être par rapport à ce que vous avez pu peut-être connaître ou avoir des retours concernant les Etats-Unis Aux Etats-Unis je connais il y a des acteurs qui commencent à faire ce que nous on fait mais qui l'ont fait depuis quelques années mais c'est encore balbutiant et c'est encore c'est pas quelque chose qui est comme c'est pas un marché qui est comme d'habitude avec 5 ans de retard sur les Etats-Unis où il y a déjà quelque chose de ultra mature qui est presque sur le point d'arriver en Europe donc de ce point de vue là il n'y a enfin il n'y a pas encore d'acteur à la Uber qui est aux Etats-Unis et qui est sur le point de débarquer ce qui ne pourrait pas une opportunité aussi pour nous je pense que la spécificité c'est dans les mentalités chaque marché est très différent en Europe de manière générale et le marché du travail il y a une question de philosophie aussi de travail qui est assez différente ne serait-ce qu'entre l'Angleterre et la France on le reconnait on le voit bien mais voilà après les agents d'intérim sont partout dans le monde et le besoin de l'entreprise est partout dans le monde maintenant il faut savoir adresser le bon message trouver la structure légale qui permet de le faire aussi dans chacun des pays et s'assurer que les mentalités sont là dans chaque pays qu'on a envie de sont progressistes et ont envie d'accueillir cette nouvelle façon de travailler alors moi j'avais une question c'était par rapport à votre croissance et savoir combien vous faites travailler de 6 heures par mois plus ou moins alors aujourd'hui on fait travailler plus de 400 siders par mois et c'est quoi la croissance depuis on va dire un an ou deux ans il y a deux ans on n'existait pas et il y a un an on devait en faire travailler quatre littéralement en janvier dernier j'ai deux questions la première ça revient un petit peu à ça est-ce que vous vous avez commencé en étant sider est-ce que vous avez été vos propres clients à un moment donné alors notre propre client du point de vue de l'entreprise oui du point de vue je pourrais être un CEO sider je pourrais avoir trouvé mon job sur ma plateforme mais on a été en fait on a été sider par notre expérience de freelance quelque part on pourrait dire ça même si on était freelance technique et nous on vend pas des services techniques mais on estime que oui on estime qu'en fait on a vraiment dans notre histoire on a vraiment eu une prise de conscience au moment où on a vécu en tant que freelance et on a vraiment vécu de manière indépendante et ça c'est quelque chose qui a vraiment on a vraiment eu un déclic par rapport à ça le truc c'est qu'on a eu une opportunité de faire ce projet ensemble tous les quatre et ça c'était bon bah c'était un peu c'était de la chance et en même temps c'était provoqué mais il n'y a pas de service qui permettait à n'importe qui en fait de trouver de quoi travailler comme nous on avait travaillé de gagner 500, 600, 700 euros par mois en travaillant comme ça ponctuellement ça n'existait pas il fallait connaître quelqu'un ou il fallait avoir un bon plan pour faire ça et en fait ou alors il fallait ou alors l'expérience est quand même compliquée il faut vraiment chercher sur des job boards il faut envoyer des CV de motivation passer plein d'entretiens signer des contrats très contraignants un an pour travailler dans un magasin par exemple pour aller chez McDo et on voulait enfin on se dit qu'en fait on pouvait faire quelque chose qui était beaucoup mieux que ça et donc ouais c'est par rapport à notre expérience qu'on a créé qu'on a créé Side après on a été Sider oui on l'a été on a fait des missions Side c'est vrai et on en refait on en fait régulièrement pour tester l'expérience et donc j'avais une autre question aussi parce que plus j'écoute plus je me dis que c'est quand même pas mal comme principe et que ça vaudrait le coup que je m'inscrive mais c'est que je me sens plus je suis en transition donc je me dis bon je suis en train d'apprendre et peut-être que je serai étudiant au Waggon à un moment donné mais est-ce qu'il y a une limite d'âge est-ce qu'on peut enfin voilà je me pose ce genre de questions et après quand je vois le statut auto-entrepreneur ça veut dire qu'il y a une limite ça veut dire qu'on ne peut pas gagner sa vie juste en étant Sider donc est-ce que c'est un tremplin pour les freelances est-ce que c'est juste du job d'étudiant entre deux aujourd'hui on a beaucoup d'étudiants on a environ 80% d'étudiants mais 20% de jeunes diplômés avec des gens en transition qui n'ont pas encore trouvé un emploi qui cherchent un emploi qui sont dans cette période où bon ben on n'a pas trop d'activité on aimerait bien trouver quelque chose et c'est là où on intervient sachant que on a déjà créé plusieurs CDI et CDD parce que parfois les entreprises aiment tellement les profils qu'on leur apporte qu'elles leur offrent un emploi et ça c'est quelque chose que aussi on aime beaucoup donc il y a une partie tremplin qui est indéniable vers l'emploi et c'est possible de gagner sa vie sur side donc il n'y a pas ce côté c'est pas uniquement pour les étudiants les étudiants c'est juste qu'ils ont des cours et donc il faut qu'ils étudient mais pour des gens qui sont en transition c'est tout à fait possible de travailler sur side full time alors je suis inscrit sur une plateforme justement je ne sais pas qui ait posé la question américaine qui s'appelle Upwork qui propose des choses comme ça ou des sociétés ou des particuliers qui ont des besoins et nous on arrive avec des compétences avec un système de badge de la même façon et en fait je postule à certaines offres et je n'ai jamais de retour parce qu'il y a 50 personnes qui postulent sur la même offre là ça risque de m'arriver si jamais je m'inscris sur side où je risque d'avoir forcément une réponse où on risque de me proposer quelque chose voilà donc ça c'est exactement l'expérience qu'on veut éviter et qu'on a tout designé pour éviter cette expérience de postuler 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 et en fait ne jamais avoir de réponse et se dire peut-être que je vais avoir une réponse mais peut-être que je vais pas avoir de réponse et c'est super c'est anxiogène comme situation et l'avantage sur side c'est que la réponse vient ultra rapidement puisqu'elle est gérée en interne elle n'est pas gérée par l'entreprise et qu'ensuite une fois que tu sais que tu travailles demain tu travailles demain et c'est pas en fait c'est ultra clair du point de vue de l'information donc on a voulu éviter tous les fonctionnements idem aux plateformes de freelance plus ouvertes où c'est le freelance qui envoie directement un message à l'entreprise et où là c'est the magic happens au milieu et on voit ce qui se passe mais parfois il n'y a pas de réponse parce que les entreprises sont ultra occupées et du coup elles reçoivent 50 profils et elles en contactent deux et puis parfois elles laissent tomber et parfois voilà donc ça c'est une expérience qu'on veut éviter donc on dit à l'entreprise en fait on a un tiers de confiance par rapport au job qu'on propose on a un tiers de confiance qui fait que le wagon si vous organisez un événement et que vous avez besoin de 4 personnes vous allez aller sur side vous allez dire on a besoin de 4 personnes pour faire un événement et nous on va vous envoyer 4 profils et donc toute la sélection se fait en amont par nous et donc on va très vite et on donne des réponses très vite et lorsqu'on donne une réponse positive c'est une réponse qui est ferme il y a une cancellation fee du côté de l'entreprise si jamais si jamais c'est annulé comme il y a des étudiants qui ont genre 2-3 heures par semaine et d'autres qui ont plutôt 20 heures de libre comment tu gères les différents cas de possibilité enfin de disponibilité en fonction du type d'annonce que tu reçois aujourd'hui il n'y a pas encore de planning que tu déclare sur side c'est quelque chose qu'on va mettre en place bientôt mais disons qu'en fonction du type de job que tu reçois si c'est pour travailler un soir au wagon parce qu'il y a un événement et que tu as 3 heures c'est très bien après si tu as beaucoup plus de temps il y a des catégories de job qui correspondent donc plus à ton besoin l'événementiel ça va juste généralement être plus ponctuel quelques heures si c'est du support client pendant trois semaines ça va être plus pour quelqu'un qui est disponible full time deuxième question on entend des fois parler dans la justice des cas de requalification en salariat des auto-entrepreneurs si tu as déjà eu ce genre de problème non jamais jamais aucune des entreprises avec lesquelles on a travaillé n'a eu ce type de problème parce que les siders ont plusieurs clients donc ils ont une indépendance à la fois parce qu'ils ont plusieurs clients mais aussi parce qu'ils ne sont pas directement dépendants financièrement de par la nature ponctuelle de la mission qu'ils font et voilà on n'a jamais eu de problème de ce type donc c'est important de savoir aussi qu'on est accompagné par des avocats pour ces questions là et qu'on fait très attention est-ce qu'on respecte la loi du point de vue de la requalification pour à la fois protéger les siders et nos clients salut moi j'ai une question on regarde ce que tu as dit il y a deux minutes tu disais que si le wagon te demandait 4 personnes pour un événement tu lui envoyais 4 profils ça se passe comment après au niveau du paiement en ligne parce qu'on peut très bien te dire les 4 personnes ne plaisent pas ils peuvent les engager sans faire appel à toi et comment tu fais pour éclaircir cette partie là parce que ça peut arriver et c'est difficile à gérer alors oui le cas de figure dont tu parles c'est l'entreprise qui contacte les 4 profils et qui dit en fait les 4 profils ne me plaisent pas et qui passe en dehors la plateforme je suppose que si on te demande 4 profils ils vont passer quand même un entretien avant de commencer la mission avec l'entreprise et là dans ce cas là ça peut arriver que tu tombes sur un business pas très sympa qui profite de tes services gratuitement et ne te paye pas à la fin alors qu'ils vont engager peut-être 2 des 4 personnes tu vois alors il est impossible de poster une mission sur side en tant qu'entreprise sans avoir mis ces informations de paiement donc les entreprises qui postent une mission elles sont pas elles ont une information de paiement et c'est obligatoire qu'il y ait une information de paiement qui soit renseignée sur la plateforme à partir de là le fait de poster une annonce est possible et lorsqu'on trouve les 4 personnes les 4 personnes travaillent elles envoient leur facture et ensuite les entreprises voient donc ce qu'elles doivent payer pour chaque personne et elles payent directement en ligne elles ont le détail des heures et si jamais en fait on laisse 4 jours avant de déclencher le paiement automatiquement donc ça veut dire qu'il y a 4 jours si jamais t'as un conflit parce que tu te dis en fait j'ai travaillé 5 heures maintenant t'as pas travaillé 5 heures t'as travaillé 4 heures et demi il y a 4 jours pour éditer la facture et remettre le nombre d'heures à jour mais autrement c'est impossible enfin jamais aucun slider n'a pas été payé ça n'arrive pas c'est pas possible d'accord non mais en fait ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent très bien s'arranger entre eux sans faire appel à toi voilà comment tu te fais t'évites de te faire bypasser sachant que t'as mis en place une relation entre 4 potentiels freelance et un business oui et bien c'est ce que je disais tout à l'heure c'est par rapport à l'expérience si tu prends 4 personnes l'expérience de la facilité avec laquelle tu vas pouvoir parler à ces 4 personnes les payer recevoir leurs factures d'un point de vue administratif en fait c'est assez contraignant de ensuite de devoir s'assurer que chaque personne sait bien faire une facture demander à chaque slider de faire sa facture de vérifier que les factures sont bien faites que ça correspond au bon nombre d'heures de demander les informations bancaires de chaque personne de rajouter les informations bancaires en ligne de passer par la partie administrative de payer persus de recevoir 4 factures et de faire clic 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 et c'est bon c'est terminé après ça dépend comment est-ce qu'en tant qu'entreprise tu valorises ton temps mais si tu ça pour notre commission qui est de 20% en fait le prix est accepté des entreprises il y a très 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 peu de cas de bypass s'il y a des cas de bypass c'est souvent des très petites entreprises et maintenant on fait quand même assez attention par rapport à ce type de profil où c'est juste le début et du moment qu'en fait tu as une entreprise assez grosse assez sérieuse tu vas largement valoriser le fait de gagner du temps que de tout faire à la main toi-même et de perdre énormément de temps sur des questions administratives et tu sais que personne n'aime les questions administratives quand tu vends ton produit auprès d'un business tu mets en avant la gestion administrative et tu leur dis la première phase que tu dis c'est je vais vous faire gagner du temps passer par moi c'est la première phase que je dis j'ai une autre question à quel moment vous êtes entouré de juristes avocats des gens comme chez AXA parce qu'à un moment donné vous deviez avoir juste une idée qui était prototypée et à un moment donné vous êtes passé en prod je dirais et à quel moment vous êtes passé vraiment en production avec des juristes des avocats au début dès le début AXA on allait voir dès le départ parce que la protection ça nous semblait vraiment très très important et les avocats c'est venu avec le temps un peu avant la levée de fonds mais c'était pas lié à la levée de fonds particulièrement mais c'est juste comme notre activité grandissait on s'est quand même dit au fait il faut qu'on soit sûr que ce qu'on fait c'est il faut qu'on limite le risque et il faut qu'on sache comment limiter le risque et donc c'est à ce moment-là à force d'avoir plus en plus d'activité qu'on a voulu qu'on a voulu en savoir plus là-dessus et qu'on allait donc contacter les avocats Tu avais évoqué avec ton exemple de l'assurance que le service que vous proposez aux CIDR il continue à évoluer je suppose que c'est aussi le cas pour les entreprises ma question c'est est-ce qu'il y avait des services que vous avez proposé à un moment qui n'ont absolument pas marché et que vous avez décidé de finalement retirer peut-être au côté CIDR ou au côté entreprise et la deuxième question est-ce que quelle est votre réaction immédiate si par exemple une entreprise vous appelle ils ont reçu la personne que vous leur avez envoyée et la réaction comme tu as dit on est tous des humains la réaction j'imagine peut être très différente si la personne vous dit c'est complètement en l'horreur la personne ne correspond pas je l'ai mis dehors quelle est votre réaction à ce genre de situation ? Pour répondre à la première question oui dernièrement on a réduit le nombre de missions qu'on faisait les catégories on faisait de la photo par exemple et la photo c'est pas facile de sélectionner un bon photographe 100% des cas en disant vous êtes une entreprise vous voulez avoir des photos de l'événement et on garantit dans 100% des cas qu'on va avoir un bon photographe ça c'est possible mais aujourd'hui disons qu'aujourd'hui on a décidé de limiter de ne plus le faire pour le moment parce que on n'arrivait pas à garantir la qualité des profils à 100% des cas et c'était difficile de vérifier que chaque personne était un bon photographe dans notre process donc ça c'est un truc qu'on a mis en place et qu'effectivement ça n'a pas très bien marché et donc là on l'a retiré parce qu'on n'arrivait pas à garantir la qualité qui est le truc numéro 1 qu'on vend ensuite par rapport à la deuxième question la réaction immédiate c'est d'essayer de comprendre pourquoi donc là où il y a un truc qui n'a pas marché pour s'améliorer et ne plus recommencer et puis on donne toujours une compensation aux siders sauf s'il y a une grosse erreur qui a été faite de sa part mais autrement si on considère vraiment que le mismatch c'est notre faute et donc du coup s'il y a quelque chose comme ça qui arrive on compense le sider et on relance la sélection tout de suite en prenant en compte les feedbacks de l'entreprise pour trouver quelqu'un qui correspond vraiment à la demande bonsoir quelles sont les deux ou trois métriques que tu regardes tous les matins en arrivant à travailler les deux ou trois métriques que je regarde tous les matins je regarde les projections de booking en fait chaque jour il y a une nouvelle mission qui sont c'est du booking donc on sait que dans les prochains mois à peu près combien on a vendu dès le départ c'est ce que je prévois je regarde le nombre de nouveaux siders qu'on a et en fait on a une sorte de gestion comme des buckets de siders pour savoir dans l'événementiel en fait on a tant de personnes qui sont actives et donc ça veut dire qu'on a potentiellement tant de personnes qui sont intéressées par travailler donc ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait il faut bien comprendre que d'un côté il va y avoir la demande pour de l'événementiel par exemple et de l'autre côté il va y avoir il faut le faire marcher avec une supply des gens qui veulent travailler donc il faut s'assurer toujours que plus on croit d'un côté plus on va pouvoir assurer de l'autre ça c'est le principe de la marketplace et donc c'est les deux métriques très importantes et après la troisième c'est le cash en banque très important que je regarde parce que c'est aussi mon rôle et de m'assurer qu'il nous reste de l'argent bon après je ne regarde pas tous les matins tous les matins mais je regarde assez régulièrement parce que parce que c'est la vie de l'entreprise et ça ne faut pas l'oublier on crée un produit et tout on le vend à des entreprises les ciders sont heureux c'est très bien mais mon rôle à moi c'est de m'assurer aussi qu'on ait toujours suffisamment d'argent pour continuer à se développer continuer à vivre et donc cette gestion financière et c'est la gestion du cash vraiment le cash qui sort le cash qui rentre dans l'entreprise il faut vraiment que ce soit ultra ultra bien géré et donc c'est quelque chose que je regarde pour terminer si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui apprennent le code au wagon et qui veulent monter leur boîte derrière et bien si c'est ce que vous voulez faire faites le mais c'est non c'est exceptionnel ça va ça va changer votre vie ça va sculpter votre vie ça va vous faire beaucoup grandir donc je peux que vous conseiller de vous lancer vous lancez pas dans n'importe quoi en revanche parce que c'est quelque chose qui qui est très intense du point de vue du style de vie que vous allez vous allez avoir et donc prenez quand même le temps de le faire avec des personnes que vous aimez des personnes avec lesquelles vous sentez bien ça c'est quand même clé et et je pense que le fait d'être ici déjà prouve que vous avez conscience que c'est important d'avoir un bon socle et d'avoir un peu de knowledge aussi sur ce que c'est que monter une boîte de connaître des histoires de différents entrepreneurs c'est très important on se nourrit beaucoup des histoires et des rêves et des anecdotes d'autres entrepreneurs quand on quand on veut monter son entreprise et donc c'est très bien d'être là et d'écouter de ça et puis oui il faut il faut se lancer mais se lancer en connaissance de cause c'est le seul truc parfois je trouve qu'il y a un peu trop d'engouement général sur l'entrepreneuriat tout ce qu'on monte des boîtes et tout c'est quand même pas facile faut pas oublier que c'est pas facile et c'est le truc le plus difficile sûrement qui existe mais c'est la chose aussi la plus la plus fantastique donc donc préparez-vous allez-y et surtout enfin c'est une montagne qui est super grosse donc faut pas faut pas regarder le sommet et se dire qu'on n'y arrivera jamais faut surtout pas faire ça parce qu'autrement c'est trop c'est très flippant il faut y aller étape par étape et il faut suivre son intuition et toujours le faire par plaisir par plaisir de le faire avec des gens qu'on aime ne pas se forcer et le faire quelque chose aussi qui nous tient profondément à coeur parce que le se lever c'est sympa d'avoir une idée de voir une opportunité de marché et de se dire allez-y j'y vais mais bon vous allez quand même vous lever tous les matins tous les matins tous les matins pendant 5-10 ans avec les mêmes personnes les mêmes personnes les mêmes personnes 5-10 ans donc il faut voilà il faut préparer son coup quand même mais faites-le vraiment essayez et vous êtes dans une situation où de toute façon ça coûte rien d'essayer c'est fantastique merci beaucoup il y a eu plein de questions on a appris plein de choses très intéressantes je pense qu'on a tous envie d'être Sider ou d'avoir recours à SIDE plus tard donc merci beaucoup et à bientôt pour une mission SIDE au wagon peut-être si c'est toi qui viens à faire merci Pierre merci